Là on est sur des oursins de grande qualité, on a du mackerel, on a du mackerel bleu en Bretagne, là nous avons de la lotte, très belle lotte, de très belles coquilles, très très belles coquilles, magnifiques. Alors là, le rouget de roche, c'est une tuerie, des bardelines de Bretagne, une vraie pêche artisanale, des moules de bouchot, ça c'est une des meilleures moules qui existe aujourd'hui dans le monde. La moule de bouchot, certifique, avec un certificat d'origine. Là c'est la même coquille d'un autre pêcheur de plongée, regardez, là nous avons des bardelines aussi, de 1 kg, 1,2 kg, et là nous avons, alors là, la merveille, la belle de rade, belle belle de rade, belle belle de rade de l'île. Regardez-moi ce budget, regardez-moi ça, regardez-moi, elle fait notre taille, allez, ma largeur, 4,5 kg. Je pense par la traduction, bonjour, bonjour, comment est-ce que vous êtes aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui avec Mourad, Mourad, j'ai appris au milieu de 9, c'est qu'à le moment? Je sais pas, c'est qu'on connaît, je sais pas, je sais pas, j'ai appris un peu d'écrire à l'arrière, on ne parle pas beaucoup d'ailleurs parce qu'ils ne parlent beaucoup beaucoup de gens, il ne parle pas beaucoup d'écrire à l'anglais et on ne parle pas d'écrire à l'anglais, donc on va parler aujourd'hui en français, et on va s'amener avec eux, et on va s'amener avec eux avec eux, et on va s'amener avec eux, et on va s'amener à l'encre. de France et de tous les pays. Comme vous voyez, il n'y a pas d'argent, rien qu'il vient dans le pays. Il y a tout ça. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on parle de tous les semes, c'est qu'on parle ici. C'est qu'on parle ici, c'est qu'on parle de 50-60 kg. 70 kg. 70 kg. Et c'est qu'on parle ici, c'est qu'on parle ici, c'est qu'on parle ici, c'est qu'on parle ici, c'est qu'on parle ici et on parle ici. Avant de commencer, s'il vous plaît, une introduction, votre compagnie, vous faites quoi, vous venez d'où, comment on peut vous contacter et tout. Alors, moi je suis pêcheur de 5e génération, d'une famille de pêcheurs. Alors, on a monté cette compagnie au Moyen-Orient. On est basé une compagnie sur Alger. On a une compagnie en France qui est de toute la Bretagne française et la base centrale est à Marseille. Et on développe le poisson du pêcheur à l'assiette directe. Pas d'intermédiaire pour faire profiter le consommateur sur un chef ou alors un consommateur lambda de tous les jours. Pour donner toujours la qualité, moins de 24 heures ici à Dubaï. Et il y a maintenant le tonnier qui vient de Marseille ici à Dubaï. Vous êtes là, vous êtes là maintenant pour de bon. Non mais non, on est ici, on s'est fait adopter par les Emiratis que je remercie de leur accueil. Les Emirats pour moi c'est fondamental, c'est un grand pays, c'est une référence. Et en plus, ils aiment la qualité, ils aiment le bon produit. Et c'est mon leitmotiv depuis que j'ai quitté le bateau avec mon père. On travaille sur de la qualité, sur du savoir-faire et de la passion. Sans passion, il n'y a rien à faire. Et surtout, excusez-moi, on travaille sur les saisons. Tous les produits qu'on a, c'est des saisons. On ne va pas faire d'aquaculture, on ne va pas faire... Tout est frais. Tout est frais. Novembre, décembre, janvier, février, c'est du bar, c'est de la Dora, Tsiba, Tsibrim. Après, on passe à notre poisson de saison. On ne fait rien qui n'est pas dans le décalage des traditions et surtout des saisons. La plupart des restos high-end, la plupart des restos près de chez vous. Vous avez toute la collection, quelques... On a des grands chefs, on a des grands chefs passionnés aussi à Dubaï. On a des grandes tables. Comme le Royal Mirage, le Drift, le Namos, Scalini, Bosch Khalifa, l'Atmosphère. On a Chifriani. Nous avons pas mal de grandes tables ici à Dubaï. Je ne peux pas tous les citer parce qu'après... Mais les meilleurs aiment notre produit. Vous êtes connu pour vendre quoi ? Quel est le produit primeur de chez vous ? Le Tsiba, c'est le Tsribrim, c'est notre primeur. Le homard, le thon, le thon rouge de Méditerranée, qui est pour le Zuma. Vous avez aussi quelques restaurants japonais. Le Bulgari, qui est notre référence phare aujourd'hui. Parce que le restaurant japonais qui a 10 tables, il n'en a pas 11. Et il faut réserver 2 mois à 3 mois à l'avance. Il prend notre thon rouge au Bulgari exprès pour ça. Et on essaie de travailler surtout sur une belle qualité et un référencement du pêcheur à l'assiette. On va commencer alors par... Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va montrer aux gens que le poisson qu'on a reçu... Le poisson qu'on a reçu ce matin, c'est très important. On a les oursins du Pays Basque Espagnol. Je vais vous faire une petite découpe rapidement. Super, super, super. Regardez. Tout, tiens. Vous appelez ça comment chez vous en arabe ? L'oursin. Oui, oui, l'oursin en français. Oui, mais en Algérie, on appelle l'oursin aussi. Aussi. Narnam, ça vient en tout. Tu vois, on va voir si tu m'envoies bien. Très beau ça. Wow. Très, très beau. J'ai fait goûter tout à l'heure, mon ami. Tu vas être régalé. On a ça comme produit. La dorade. On peut manger la plupart des poissons frais et crues. Oui. 99% du poisson qu'on a ici, on peut le manger. Safe. En sashimi, en sushi, sans problème. La dorade, le mackerel, un peu la lotte, la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques. Regardez. Elle bouge encore. Regardez comment elle est belle. On mange cru, telle qu'elle. Oui, oui. Je vous ferai un carpaccio tout à l'heure de la coquille Saint-Jacques. C'est une merveille. C'est une merveille. C'est une merveille. L'eau rougée en papillote, une merveille. Le cibas, le poisson phare. Regardez ce poisson. Regardez ça. Regardez ça. Une merveille. Ça fait ma largeur. 4 kilos. Et c'est frais ? C'est frais. C'est frais. C'est frais. Regardez. C'est frais. C'est frais. C'est frais. Regardez les yeux. Regardez. Ce qui est important, c'est la traçabilité. On a le nom du bateau, qui il a pêché, la région de Bretagne et la référence. Vous avez le nom du bateau et la zone de pêche. C'est ce qu'on appelle la traçabilité. C'est énorme. Là, nous avons des moules de bouchot. On va voir des moules ? Alors là, un moule de bouchot, c'est une tuerie propre. Regardez ça. Regardez ces moules. Regardez ces moules. Petites, mais fresh. Regardez. C'est une merveille. C'est frais. C'est une flèche. Là, vous avez du Sibas, 800 grammes un kilo. Très, très beau poisson. Rien à dire. Regardez. Surtout, surtout, ces belles dorades. Regardez. Pour comprendre les poissons, il faut être pêcheur. Vous êtes pêcheur depuis très longtemps. Moi, je suis pêcheur de cinq générations. Ce qui est énorme pour nous, c'est de faire plaisir aux gens. Parce que nous, la pêche, c'est notre métier, notre vie. Mais la passion, c'est ce qui donne le goût aux gens. Quand on aime le produit, quand on connaît le produit, on ne peut que réussir. Aujourd'hui, notre motif, c'est de faire plaisir aux clients dans le bon goût, la bonne qualité, et qu'ils ne soient pas déçus. On est là pour couper le thon. On va commencer. On va commencer à vous faire goûter le thon. On va le mettre sur la table. Et vous allez voir que ça va être une grande journée aujourd'hui de goût et de qualité. Super. On est là pour le bridge. On est dans un frigo. On a l'air pour le bridge. Les petits-jequettes. Les chavis ont l'air pour le bridge. Elles ont l'air pour le bridge. On est là pour tous lesバ brades. Mais les j'avis ne sont pas à sauf. On est vraiment très exister. On ne sent pas le programme. Et on va commencer le formation. Vous pouvez le mettre ? On va nous mettre. On est prêt. là là il va le préparer il va commencer à le préparer pour une commande pour un grand chef il va le c'est pour une réception ces deux poissons il va les parce qu'on fait la préparation aussi de filets et tout on arrive chez le consommateur à lui donner un poisson prêt à cuire et là il va commencer à le faire alors pour commencer là ils enlèvent les écailles parce que ça va être un poisson fait aux grosses ailes ils vont le préparer ils vont bien l'écailler ils vont bien bien le préparer et après ils vont le re glacer le retremper et à partir de là il arrive chez le client il est prêt à le faire cuire donc les clients achètent un poisson fini fini à manger certains ils veulent bien le préparer certains n'ont pas le temps de le préparer certains chefs n'ont pas le temps de s'en déborder alors là il va arriver dans une heure chez eux à midi prêt à mettre dans le four à 13h sur la table c'est un jeune que j'ai formé il y a aussi la formation de l'équipe c'est un jeune quand il est arrivé chez moi il ya trois ans il ne savait pas préparer tout est arrivé des end il ne savait pas faire des filets je les formais avec un ami qui est venu de france un spécialiste de boulogne sur mer parce que les boulognais sont très fort dans la préparation des filets de poissons et c'est devenu un petit expert je pense qu'il va aller très loin je pense qu'il va aller très loin par la Il s'est resté dans un peu de temps et il s'est resté avant de sortir dans le jardin et il s'est resté en place Et ce qu'il y a de bien dans un poisson sauvage, entre l'aquaculture, on peut dire beaucoup de bêtises. Il y a de la nourriture dedans, il y a de la sardine, il y a de trucs. Dans un poisson d'aquaculture, il n'y a rien dedans. Vous avez vu, je n'ai pas fait la réponse. Oui, oui, please. Regardez, regardez, montrez ce qu'il y a dedans. Donc c'est des poissons ? Oui, il a mangé de la sardine, il se nourrit de sardines. C'est un poisson sauvage. Il faut nettoyer avant de commencer à couper ou non ? Non, mais là, voilà. Il y a de la sardine, regardez. Il y a de l'anchoa. Ah, oui ? Regardez, regardez la différence. Il a mangé une sardine, il a un choix. C'est pour ça que quand je dis aux chefs qui disent non, 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 c'est de l'aquaculture. Faux, l'aquaculture c'est des farines. C'est pas, là regardez, il a mangé une anchoa. C'est pour ça que je dis à la sardine, il a mangé une anchoa. Et je vais faire l'année prochaine. Je vais faire des cours culinaires pour des messieurs, pour des dames, pour la maison, pour les gens personnels. On va leur montrer un poisson sauvage et un poisson d'aquaculture. Pour savoir faire la différence quand ils vont les acheter dans les grandes surfaces, quand ils vont les acheter chez les poissonniers, en dehors de chez nous, professionnels. Vous vendez seulement pour les professionnels ou vendez la livraison à domicile ? Oui, nous avons deux grands distributeurs avec nous, qui ne font que de la livraison à domicile, vraiment du haut de gamme. Oui, il faut deux personnes. En deux minutes, en deux minutes, sur un poisson de 4 kilos, faire deux jolis filets. Et là, il va faire vraiment quelque chose de beau. Allez. On va mettre le temps. On est prêts. On rappelle tout le monde, le numéro de téléphone, comment vous contacter. Est-ce que quelqu'un a des commandes spéciales ? Est-ce que vous le faites aussi ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On a des distributeurs où on leur donne leur contact et tout. Et ils y vendent directement sur notre adresse mail. Et ils font les commandes directement. Et on a deux ou trois distributeurs qui peuvent être plus rapides que nous. Nous, on amène et ils distribuent, sans problème. La différence entre le temps méditerranéen et le temps japonais ? C'est plus grand, plus petit ? C'est le même poisson. Le temps que vous trouvez au Japon, c'est le temps qui vient de Méditerranée. Des pêcheries françaises, espagnoles et italiennes. Au Japon, ils n'ont pas de temps rouge. C'est nos clients. Et tout le temps que vous trouvez, il vient justement de Méditerranée. C'est le temps. C'est le temps de faire, tout en tout. C'est le temps de faire, de l'écran. C'est aussi le temps que vous voulez faire. C'est le temps que vous recevez de Méditerranée. Il y a une différendance pour que vous allez avoir 70 kg. Si vous voulez mettre de l'écran sur tout le responsable de la Bible. Pourquoi vous mezcliez ? Ce n'est pas le temps que vous voulez dire. C'est un autre côté de Méditerranée. Alors, je vous déplatais. Même la tête, mais tout ? Oui, tout, tout, tout. Je veux juste voir où il y a deux pêches. Le haut, le pêche, tout la pêche, comment il s'est fait ? Il y a un peu de pêche, un peu de pêche, un peu de pêche, un peu de pêche. Donc, on y va. On y va. Un peu de pêche, 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 un peu de pêche. Non, non, c'est très frais. En général, c'est un poisson qui a quel âge ? Ça, c'est un poisson qui a à peu près huit ans. Huit ans ? Super. Let's go. Si on peut expliquer pendant qu'on coupe, pour voir comment on fait les choses. Voilà. Là, il prépare la coupe du thon. Il enlève déjà la tête, les nageoires, tout ce qui est déjà prêt à faciliter la découpe du poisson. Et là, je l'ai formé justement, Satya a coupé un peu à la mode japonaise. C'est un poisson très, très grand. Y'a là. On ne jette rien. On ne jette rien. Tout se consomme. Tout se mange. En général, vous en ramenez combien de pièces par semaine ? Par semaine, on fait à peu près une trentaine de poissons comme ça. Trentaine ? Oui. Il faut acheter un pétillot qui est cher à... Seulement pour le marché de Dubaï. De Dubaï. Parce que nous avons pas mal de grands restaurants japonais. Y'a personne qui achète un thon sans être coupé au métier. Tiens là. Disons que le problème, c'est... Il y a du chef qui est visage qui a peut le nettoyer. Tiens-le. Oh ! Pousse. Tiens comme ça. Tiens comme ça. Non, tiens comme ça. Tiens comme ça. Donc tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Et tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Comme ça. Il y a beaucoup de poissons dedans. Beaucoup de sardines. Beaucoup de sardines. Parce que c'est un poisson qui... On peut voir un peu les sardines de la satire. C'est un poisson qui vient d'honneur. Oui, oui, bien sûr. Les poissons qu'elle a mangé. Oui, oui. Je vais vous le montrer. Vas-y, continue. Regardez. Regardez la sardine. Regardez ce qu'il mange. Regardez la poche. Regardez combien de sardines il a mangé. Oui, oui, c'est à jeter ça. Vous voyez que c'est un grand chasseur. Et le thon rouge, c'est un poisson pélagique. Il mange beaucoup de sardines. Un poisson comme ça, il mange 50 kilos de sardines par jour. 50 kilos de sardines par jour. 100 kilos de sardines par jour. OK, on va avoir la peine de l'échapper. Maintenant, il est prêt. Ça, c'est l'estomac ? Oui, 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 c'est l'estomac. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Oui, oui, oui. La peau, on jette ? Est-ce qu'il y a des gens qui mangent ? Non, on enlève la peau. C'est dur. C'est dur ? Oui. C'est dur, c'est dur. C'est dur. C'est dur ? Oui, oui, bien sûr, on peut, bien sûr. Est-ce qu'il y a des qualités, est-ce qu'il y a des variétés, est-ce qu'il y a bien, pas bien ? Dans le thon, il y a plusieurs qualités. Il y a le hyénophile de l'Océan Indien, il y a l'albacore qu'on fait de la botte de conserve avec, du thon blanc pour la conserve. Le thon rouge, c'est le caviar du thon. On peut savoir que c'est rouge dedans, mais on le voit déjà ici. Ça, c'est du thon rouge. Le hyénophile, il est beaucoup plus large, avec une tête un peu bombée. Le thon rouge, il a une tête un peu missile. C'est ça là. C'est un travail méticuleux quand on coupe un thon comme ça. J'ai mis, pas beaucoup avec lui, j'ai mis presque quatre mois pour le former. C'est comme un mammifère, c'est géant, c'est grand, il y a tous les organes dedans. Il y a des tripes. Il y a des tripes. Et ce qu'il y a de bien... Il y a une partie que vous faites ? Alors oui, c'est une partie un peu sensible. Ok. Allez, allez, voilà. non 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 on fait du grossissement de temps mais on ne peut pas élever non non impossible voilà alors le tour tour là c'est celui-là je vais vous montrer oui non on va le mettre au frais alors là tout de suite non non on va le mettre au frais pour mettre en température alors là vous avez tout le filet magnifique et le toro c'est celui-là c'est une partie du temps c'est cette partie là c'est la plus chère parce que c'est là où il y a du gras où les restaurants japonais ils adorent ça et ça c'est l'autre on le voit ici on le voit ici le gras la partie grasse on va goûter bien sûr bien sûr qu'on va goûter on va laisser finir cette partie là et vous allez goûter un poisson qui a été pêché il y a moins de 48 heures moins de 48 heures et les restaurants surtout japonais ils ne jouent pas avec la qualité parce que c'est un poisson cru et c'est très important pour le consommateur pour les soucis pour les sashimi pour toutes les préparations japonaises il faut que ce soit top top qualité et surtout un poisson pour les ceviche pour le cibas le cibrim faut que ce soit frais si ce n'est pas frais ça peut être dangereux une intoxication alimentaire il va pas mourir faut le dire mais la qualité de la fraîcheur est importante pour nous et chaque taux les gens savent d'où il vient voilà voilà la plupart de mes clients savent le poisson d'où il vient dans quelle zone il a été pêché parce que je leur fais une histoire sur le poisson et dans le livre que je suis en train de faire j'explique tous les poissons que je vends depuis des années ils ont une histoire non il est dans en méditerranée il y a trois trois groupes de bateaux espagnol français et italien et à partir du mois de juin la pêche le durcaine un mois parce qu'il y a la réglementation des nations unies et à partir de là on respecte les quotas vous avez un tonnier que vous ramenez ici tout à fait tout à ce qu'on trouve ce genre de poisson dans cette mer ici alors non ici ce qu'on trouve dans l'océan indien tout ce qui est au fil c'est un très bon poisson aussi pour les sushis mais il faut une façon de le travailler le pêcher de suite le saigner pour qu'il se vide de son sang à la japonaise et après on développe et après on développe aux consommateurs un poisson de qualité ici l'eau est chaude si le poisson il n'est pas vraiment traité dès le début c'est pas une qualité c'est pour ça que ce bateau qu'on va ramener ici va pêcher sur une qualité pêcher peu et vendre mieux et qualitatif allez on va goûter une box elle va vous faire goûter des petits filets goûte goûter et en plus regardez comment il est transparent regardez comment il est transparent la qualité alors bon appétit et bonne table il manque plus que du soja sauce et wasabi tu veux du papier non c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave alors on va montrer quelque chose encore on leur dit au revoir ben on va leur montrer les frigos deux minutes c'est comme on a mis tous sa préparation et on va regarde 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 je vais te montrer quelque chose comme ils font les japonais à tokyo je suis resté quand même pas mal d'années avec monsieur kimura l'un des plus grands restaurateurs japonais sushi zanmai sa compagnie s'appelle sushi zanmai il en a 140 sur tokyo et c'est notre client privilégié et il m'a appris un jour sur mon bateau quand j'ai fait le filet jeter le poisson il me dit qu'est ce qui se passe il me dit ça il faut le récupérer comment on fait ça on fait ça on fait ça on fait ça ça c'est la meilleure partie et on va le donner à mon ami pour qu'il le mange c'est le filet regardez-moi ce steak regardez-moi ce steak regardez-moi ça ça grillé aller-retour exact du gros poivre du gros sel et je vous dis pas le goût c'est très bon alors là suivez moi ici on entrepose tout le poisson qui arrive ce soir nous avons un arrivage aussi de france et d'espagne on stocke tout ici pour que le foisson reprenne sa température et après on le ressort alors là nous avons un atelier passé alors là nous avons l'atelier de découpe d'habitude le temps quand on a beaucoup de temps nous avons les ouvriers qui travaillent ici et on leur coupe le temps et la meilleure c'est ça voilà nous avons la machine à glace ici qui nous qui nous fait à peu près 10 tonnes de glace par jour voilà regardez cette machine à glace on a la même sur alger qui fait à peu près 30 tonnes de glace jour et c'est très important la glace pour le poisson le retravailler on va faire un peu plus de glace là nous avons un surgélateur pour aller à moins 60 pour le temps voilà ici nous avons un surgélateur on coupe le temps on le met en vous avez vu tout à l'heure en filet et on le met directement dedans après on les met sur les plateaux et on le repasse ici donc le temps il faut qu'il passe à moins 18 à moins 60 à moins 60 pendant quelques heures non non parce qu'on veut le garder pour le garder en qualité après on peut le décongeler et on le mange cru mais c'est bien de le mettre pendant et là c'est sympa alors ça c'est des crevettes qu'on a décortiqué pour un client c'est pour des pizzas ça c'est de l'eau de mer et du sel pour la préparation donc il faut parler je vais dire en arabe ici alors là c'est là venez voir on a une équipe de de quatre personnes qui viennent ici sur le tapis là ce que vous voyez là sur le tapis il travaille des petites mains et il prépare le poisson il prépare les crevettes je veux dire il décortique ça va sur le tapis il trie s'il y en a une qui est abîmée ça s'enlève ça tombe ici là on est là vous voyez ici tac 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 on jette ce qui n'est pas bon après ça tombe dans le tapis ici hop et il y a un bac et on récupère vous faites une coquille de saint jaquant du dubaï allez avec grand plaisir venez ici nous allons voir où est ce qui vous travaillez dans les bulles d'Alaska au dubaï sur 30 èunes sur le sardine le sardine le sardine la sardine le sardine le sardine le sardine le sardine la sardine le sardine le quatis c'est le plus blanc pour les pontes c'est un couteau d'aune certaine forcée à la coquille de saint jaquant C'est parti ! C'est parti ! Est-ce que tu n'as pas dit ? Oui ! Allez ! Allez ! C'est parti ! Oui, c'est parti ! 1 couvert ! 1 couvert ! 1 couvert ! Il ne se trouve pas de même ! Il ne se trouve pas de même ! Il y a des des cinq ans ! Il n'a pas de même ! J'ai une épée ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non, on va vous les préparer, thank you, regardez ça, j'ai enlevé les gants, excusez-moi parce que c'est personnel, on ne fait pas ça, là on le fait vraiment entre nous. Alors là on va le faire en carpaccio, je vais te le faire goûter, il y a des chefs qui préparent le truc là, pour faire cuire, ça pour le faire sauter à l'oeil du persil, friture, alors là on va te le préparer en carpaccio, c'est vraiment très très beau, voilà, goûte-moi ça, goûte-moi ça, regarde-moi ça, ça c'est un délice. Super, Moulard, numéro de téléphone, c'est quelqu'un qui va vous contacter ? Alors, numéro de téléphone 055 978 1300, plus facile. Allez, le dernier pour la fin, c'est de la cerise, voilà. Regardez, comment nous avons fait, c'est un bébé, c'est un bébé, c'est un bébé de feu, en tout cas, à l'habitude. Qu'est-ce que tu veux faire ? Des huîtres ? Oui, on en mange. J'arrive. Attends, attends. Je vais t'en sortir une. Je vais t'en sortir une. Alors. Flèche de chez Fraiche. Je vais te faire goûter une. Regardez-moi ça. Une beauté. Ça, c'est un petit producteur en Normandie. La beauté, c'est votre passion. C'est ma vie. Regarde, elle est encore vivante. Regarde. Elle bouge encore. Avec l'eau, avec tout. Tout, 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 tout. De l'iode qui vient de mer. À toi l'honneur, mon ami. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que du bonheur. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Et j'espère à très bientôt. Ici, chez le producteur et Mourad Sifoud. À la 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 Mourad Sifoud.